Le Légiste Oh qu'est ce qu'il se dit ? Le Légiste veut vous voir. Encore une victime. Encore ? Il m'a dit de dire que la porte principale vous était ouverte. Et de vous grouiller. Ouais dis-tu ouais, tu me parles autrement, ouais ? Ça veut dire que des brigands leur sont tombés sur. Allez de votre côté, j'irai du mien. C'est vous Ostache ? Le ramasseur de cadavres ? Qu'est ce qui vous fait dire ça ? Mon sixième sens. Vous avez bien amené le corps de Fabian Meyer à la morgue ? Fabian ? Ah oui, je me souviens. Plus d'yeux, plus de cœur, un de ceux-là quoi. Plus de bourse non plus d'ailleurs. Euh... lesquels ? Un de ceux-là. Il y a eu d'autres cadavres similaires ? Et comment ? Mendiant, gosse des rues, catin, dont une tellement grasse qu'il a fallu que je la découpe en morceaux pour qu'elle tienne dans ma brouette. Trui qui glisse qu'on l'appelait rapport à... Mieux vaut laisser certaines choses à l'imagination. Que sont devenus les morceaux ? Comment ça ? Le révérend Nathaniel a ordonné qu'on les brûle, jusqu'au dernier. Quel dommage. Pourquoi donc ? Ah, inutile de me le dire. Encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser à l'imagination. Vous avez fouillé le corps de Fabien ? Ma foi, oui. Jeter un oeil dans ses poches histoire de pas brûler un truc de valeur. Appelons un chat un chat. Vous détroussez les cadavres. Moi j'appelle un con un con. Occupe-toi de tes oignons. T'es quoi ? Percepteur ? Du balai mutant. Oh ! Mais dis donc, c'est pas joli ce doigt là monsieur. Ouais ! Ouais ! Un conseil. Ne mérite pas trop. Sinon c'est la visite du crématorium de l'intérieur. Essaie voir et les gardes te coffreront avant que t'aies le temps de dire ouf. Pour voler au secours d'un étron de ton espèce, j'en doute. C'est des malins. Plus que toi. Ils connaissent Stache, ils tiennent à m'avoir dans la poche. Parce que tout le monde y passe un jour ou l'autre. Et c'est moi qui décide entre cimetière, crématorium ou autre. Hmm. Espèce d'enfoiré. Alors attends. T'as la tête dure ou quoi ? Je dirai rien sale mutant. Parle. Qu'as-tu trouvé sur lui ? D'accord. À vos ordres. Ha 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 ha. Oh. 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 Pourquoi ? Pourquoi ? Il laisse des gens se faire tuer. Non mais attends. Mais c'est quoi ce mec là ? Oh. Il mérite plus qu'un coup de poing dans la figure. Merci du conseil. Merci. Merci les gars. Oh la la. C'est très français ça. Merci garde. Oui. Oui. Hum. 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 Véran Nathaniel. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre enquête. À propos, c'est assez tendu entre Von Graz et vous. Pourquoi cela ? Je l'ai envoyé en prison. Voyez-vous, Joachim était à la tête du mouvement étudiant en 1242. Une révolte insensée et sanglante. Des gens mouraient, sorceleur. Ceux qui s'opposaient aux libertés fondamentales étaient retrouvés dans le caniveau le lendemain matin. La gorge tranchait d'une oreille à l'autre, avec une précision chirurgicale. Joachim était mon étudiant préféré, mais hélas, je ne pouvais pas laisser faire. Aussi l'ai-je dénoncé. Et puis j'ai quitté l'université et pris ce travail à la morgue. Ou mon passé, importe peu. Alors que Joachim, ironie du sort, fut nommé des années plus tard à la tête du service que j'avais fondé. On en apprend des bonnes. Quel âge a Von Graz ? 50 ? 60 ans ? 53, je crois. Pourquoi donc ? Vous paraissez bien jeune pour avoir été son professeur. Rien d'étonnant. Depuis des années, je vis dans le noir et le froid. On va respirer les vapeurs de fluide d'embaumement. La proximité des morts rallonge la vie. Amusant, n'est-ce pas ? Qui est la victime ? Qui est la victime cette fois ? Joris Akinus, professeur de théologie à l'Académie d'Oxenfurt. Découvert ce matin chez lui, sur un catafalque érigé avec ses livres. Des ouvrages traitant d'un thème particulier ? Apparemment tous consacrés au feu éternel. Des traités critiquant la doctrine officielle. Oui, un péché mortel à Novigrad. Vous n'appréciez guère Nathaniel. Comme beaucoup de gens. C'est un homme cruel et capricieux. Une fois il est arrivé en trombe, m'a arraché le scalpel que je stérilisais à la flamme. Et m'a entaillé le dos jusqu'à l'os. Parce qu'il avait oublié de refermer la réserve. Difficile d'apprécier un tel individu, vous ne trouvez pas ? Commençons. Avec joie. Puis, surconforme au modus operandi de l'assassin, la victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formol. Puis l'assassin l'a inucléée, a placé des braises dans ses orbites, a ouvert sa cage thoracique et... Qu'est-ce que c'est ? Un parchemin ? En peau humaine ? Un message de l'assassin. Le nom de sa prochaine victime. Patricia Wegelboud. Dieu, rien ne l'arrête. S'attaquer à Dame Wegelboud, héritière d'une famille éminente. Où vit-elle ? Dites-moi. Une propriété en dehors de la ville, au nord d'Oxenfurt. Je pars la voir immédiatement. Ouais. Immédiatement. C'est parti, mon kiki. On y va, tralala. Maître ? Mais dis donc. Ouh, je l'aime bien, ce garde. Donc, les filles, voilà le sorceleur. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Est-ce qu'on peut passer ? Oh, mince. Oh, mince. Qu'est-ce que tu veux ? Passer. Il faut que je parle à Patricia Wegelboud. Et tu crois que n'importe quel mandigo peut entrer comme ça ? Sa vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coups de pieds au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Oh. Bon, d'accord. Je t'emmène voir Dame Wegelboud, mais pas de vagues. C'est compris ? T'inquiète pas, on n'est pas sur la mer, ici. Où est mon brave ? Si c'est pour un travail... Je ne sais pas si je suis votre brave, mais je m'appelle Géralt et je cherche Patricia Wegelboud. Sa vie est en danger. En danger ? Allons. J'ai vu mère ce matin même, elle m'a paru triste. C'est vrai, mais en pleine santé. Je pourchasse un tueur en série. Tout me porte à croire que votre mère est sa prochaine victime. En admettant que ce soit vrai, nos gardes... Ils tuent avec une extrême cruauté. Ils torturent ses victimes et en extraient leur cœur. Allons voir ce qu'il en est, par acquis de conscience. Je trouve toute cette histoire extravagante. Mais vous paraissez très sérieux. Veuillez me suivre. Merci. C'est bon, elle nous fait confiance ? Voilà un feu digne de belle éthène, mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de mère, vous soignez-vous. En fait, elle traverse une crise mystique. Une crise mystique ? Nous séjournions à l'obigrade. Mère avait les bûchers sur la place du Hiéra et n'a pas pipé mot sur le chemin du retour. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres saints. Un signe, reliquaire. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre. Dépêchons-nous. Qu'est-ce qu'il vient de rire ? Le calme, plat. Tout semble en ordre. Entrons. Pour en avoir le cœur net. Quel inquiet vous faites. Très bien, mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humeur pour les visites. Il s'est enfui par l'autre issue. Rattrapez-le ! Ah mon dieu. Ouh. Attends. L'autre issue, c'est où ? Non. Non, si j'ai pas le temps, le chien. J'ai pas le temps, je vous jure. J'ai pas le temps. Non, c'est pas moi, bon tendouille. Attendez ! Oh, c'est pas vrai. Je me bats avec des gars. C'est pas vrai. Oh, c'est pas le beau. Crotte. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Vous savez quoi ? J'ai pas le temps de me battre avec vous les gars. Virage, cours ! Attendez, est-ce qu'il y a électricité dans le coin ? C'est quoi ça déjà ? Non, je sais pas. Oh, je suis morte. Je suis morte. Je te colle un carreau entre les deux yeux. Écoutez, vous faites erreur. Pas de blabla. Allons voir l'héritière. Entendu. L'assassin est déjà loin. Passe devant, héros. On l'a eu, Dame Ingrid. Non sans mal, mais... Abaissez votre arme avant de blesser quelqu'un. Cet homme est innocent. Mes excuses. Mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin. J'étais sur ses talons. Et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlée. Bon, il pensait bien faire, on ne peut pas en vouloir aux gardes, mais bon, voilà. Pourquoi lui avoir fait ça ? Pourquoi ? Bon, allez, merci. Parce qu'elle a blasphémé contre le feu éternel. C'est son seul lien avec les autres victimes. Ingrid, le moment est très mal choisi, mais... D'ordinaire, l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime. Puis-je ? Bien sûr. Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'elle à jamais. Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime. De grâce. Échimose, ongle cassé. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Et qu'il a failli se faire prendre. Voilà. Nettie la douce. J'écarte l'estropié. Il s'en hardie. Le lieu en plus du nom, maintenant. Cette fois, il ne s'en tirera pas. Alors attendez, pourquoi il y a des... L'appel d'un citoyen inquiet. Ok, on y va. On ne peut pas la consoler. Ok. On s'en va comme ça. Pardon. Mais, ah. Vas-y. Ok, merci. Voilà. Oh. Oh, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas vous. Excusez-moi. Hey, pour moi. Je me prends pour moi et toi, tu te prends pour qui ? Oh, my God. Personne ne peut t'entendre, salope. Pas âme qui vive. J'en connais un, en revanche, que toute la ville va entendre sous peu. Encore à me déranger. J'ai horreur d'être dérangé. Je vais m'amuser avec Nettie la douce, la rendre un peu plus ruqueuse. Mais je vais d'abord m'occuper de toi. Et c'est ton enfoiré. Et... Merci. 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 Oh, il a coupé la tête. Euh, ah, mais on lui a fait pire que couper la tête, là il est où son corps ? Bon. Ok, on s'en va ? Où est la sortie ? Euh, je suis perdue. Ah, c'est par là ? C'est par là. On dirait une plaie béante. Ah. On a enfant. Mais c'est pas grave, c'est... Excusez-moi, où est la sortie, s'il vous plaît ? Je le lis sur ta tronche. Allez, oh, dis-donc, tu vas te calmer. J'ai sauvé quelqu'un à me dire, je suis un... ...je le vulgaire. Ok, ok. Les meilleures affaires, c'est ici. Un pour le prix de deux. Euh, je veux dire... Un pour le prix de deux. Lol. Il a dit, les meilleures affaires, c'est ici. Un pour le prix de deux. Euh, je veux dire... Euh, c'est pas vous, hein ? Ah, il est là. Comment va Priscilla ? Mieux. N'est-ce pas ? Oui. Ah. Qu'est-ce qui est arrivé à son coup ? As-tu réglé... ...ce que je t'avais demandé ? Il est gonflé de ouf. Oui. À la manière des sorceleurs. Merci, Gérald. En mon nom, et au nom de Priscilla. Mais c'est normal, hein ? N'en parlons plus. Les amis sont là pour ça. Elles retrouvent la voix. Agréable surprise. N'est-ce pas ? D'après le professeur Von Graetz, ces blessures guérissent plus vite que celles d'un troll. Comparaison peu flatteuse, mais encourageante. Elle pourrait même rechanter un jour. Pour l'heure, nous allons former un duo. Elle jouera du lutte, je chanterai. Et Jaskier et Keloneta. Ça sonne bien, non ? Très bien, même. Bonne chance, Jaskier. À la ville comme à la Seine. Ouais. Ah, voilà, c'est des bonnes nouvelles. Au revoir. Où est-ce qu'on fait ça ? On va faire ça, allez. On va trouver l'autre pont. Ah, le voilà. Ah, c'est tout ce que tu sais faire, saleté. Eh, descends. Ok, ok. Est-ce qu'on peut ramasser tout 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 le loot à chaque fois ou pas ? Quand vous jouiez. Non, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, ici... Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Peut-être si je vais de l'autre côté. C'est les toilettes. C'est les toilettes. Oh, je libère les gens. Oh, de rien. D'accord. Ouais, j'ai ramassé une pomme. Alors. Pardon, monsieur. Eh, dis-donc, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Mais, dis-donc, monsieur, vous avez de drôles d'idées. On irait bien voir le mec avec les armures, non ? Pour vendre un petit peu. Oh là, oh là. Je passe par où, déjà ? J'ai oublié. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Boucle-là, si tu veux qu'on en finisse rapidement. Pas moyen de se concentrer. Soyez tous maudits. Je t'ai dit de la boucler. Bah. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu veux être le prochain à déguster ? Ouh, la menace. Ça, je n'aime pas. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est ma fille, mes sirs. Aidez-nous. Mes gars ont besoin d'une distraction de temps en temps. Sans quoi ils sont à cran. Arrêtez ça. Immédiatement. Je savais que ça allait mal finir. Saisissez-le. Excusez-moi, j'ai un autre. De rien. Non, ok, 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 ok. C'est embêtant, on ne voit jamais le temps passer quand on joue. Oh ! Voilà. Oh, regarde bien, un bras. Ça me donne envie de le ramasser et faire coucou. Comme ça, là. Attention à ce que tu es, toi. Je suis curieuse. On y va. Bon. Tout de suite, les hommes ne sont pas honnêtes. C'est ça, madame ? Je me sens insultée. Vous aussi dans le chat ou pas ? Pour de vrai, hein, je me sens insultée. C'est quoi ce gros préjugé, là ? Ah bah, elle est là. Bonjour. Comment te sens-tu ? Comment on te sens-tu ? C'est pas la grande forme. Pourquoi ? J'ai le droit de lui demander comment elle va, non ? C'est quoi cette question ? Devrions peut-être parler d'autre chose. Volontiers. J'allais justement te le proposer. D'accord. Bon. Ça fait longtemps que tu es à Novigrad ? Assez pour savoir comment ne pas se faire pincer et survivre. Et avant de venir ici, où étais-tu ? Oh, ici et là. Où je me suis très bien débrouillée sans toi. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas contente de te revoir. Je vois que tu as gardé la rose de souvenance que je t'avais donnée à Flotsam. Cela paraît si loin. Sûrement parce que tant de choses ont changé. L'aurais-tu gardé pour sa valeur sentimentale ? Oh my god. Mais surtout, comme avertissement. D'accord. Ok. Au moins, c'est très clair. C'est très 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 clair. Tu... Ça va aller ? Le combat sera rude pour tout le monde. Tu sais ce que je veux dire. Et je suis censée répondre quoi ? Je savais que toi et Yennefer... Pouvoirs m'étrier ensemble. C'était... Une cause perdue d'avance. D'accord. J'imagine. Mais je n'ai pas envie... On pourrait changer de sujet. D'accord. En train de me concentrer sur autre chose. D'accord. Je comprends. Capri. C'est fini. Bon, eh bien, au moins, comme ça, c'est fait. D'accord. C'est fini, entre moi et Triss, les amis. Oh. De quoi voulais-tu me parler ? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyé ? Un domestique d'Ingrid Végelbaud. Apparemment, Madame Végelbaud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'il gagne dans cette histoire ? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Il me demande une faveur, mais sans plus de précision. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de Visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique ? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clé à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le code. Qui a eu cette idée ? Le domestique ou Ingrid Végelbaud ? Ingrid, à mon avis. Les demoiselles de bonne famille raffolent des romans d'aventure. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. Ok. Oh là là. Merci pour ton argent de poche. Oh non, je viens juste d'étendre le lendemain. On est prêts ? Ok. C'est parti, mon kiki. Bonjour, monsieur. Beaucoup de tuniques bleues. Intéressant. Bonjour, monsieur. À l'aide de vos sens de sorceleur. Comment tu veux retrouver quelqu'un ? Avec tes sens de sorceleur. Oh ! Oh ! Oh, 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 bonjour toi. Bonjour, toi. Oui. Oui. Oui, cher. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais... Ce n'est pas vous que je devais rencontrer, messieurs. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte de... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire, croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, suivez-moi. Par ici, ce n'est plus très loin. Migre, quel phénomène ! Rien de droit, ajopez le coup ! Ok, c'est bon. Hein ? Encore ? Merci. Ne restons pas ici. Attendez, je n'ai pas rêvé, il disait au mec de vous... Qu'est-ce qu'il vous voulait ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte et... Un instant. Où est Dame Merigold ? Vous deviez venir seul, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris, il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais... Dame Végelboud m'avait dit que... Bon, il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes, vous ne croyez pas ? Je suis le valet de Dame Végelboud, messieurs. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'en excuser. Mais... pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer ? Elle avait peur d'être suivie. Elle est très nerveuse ces derniers temps. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Eh bien, c'est... Le fils de Dame Végelboud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et... Il s'est venu aux oreilles de la garde du temps. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Végelboud a soudoyé la garde, mais... Les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Comment Ingrid Végelboud a-t-elle su qu'elle devait contacter Triss ? Nous avons appris que Dame Merigold avait aidé Myra Bess à échapper aux chasseurs de sorcières. Myra avait apporté son aide à Dame Ingrid par le passé pour soigner ses... ses afflictions. Oui, c'est plausible. Myra m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Végelboud pourrait s'éclipser discrètement ? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Végelboud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper, c'est ça ? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Végelboud pense que ses domestiques sont surveillés. C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Végelboud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de roses bleus, de nazaires caramélisés. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, comme j'aimerais voir tout cela. Ingrid ne porte pas le deuil de sa mère. Mais comment êtes-vous au courant ? Je me suis intéressé de près au sujet. Eh bien, Dame Ingrid refuse de montrer le moindre signe de faiblesse en public. Pas même devant ses serviteurs. La sécurité de M. Albert est la seule chose qui importe pour elle désormais. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi ? Évidemment. Je n'ai pas resté là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu ? 85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. Sympa. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence ? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Tu plaisantes, Gérald. Nous devons nous préparer et nous changer. Et plus important encore, acheter nos masques. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elihal. Tu connais ? Oui, je connais. Elihal est un ami de Jaskier. Des masques et rien d'autre, assure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. Ok. Eh bien, c'est parti. C'est bon. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Tu as un instant ? Pour toi, l'ami ? Toujours. Ah ah, ils nous aiment bien. Je veux savoir comment tu es devenu propriétaire de cet établissement. Ah, c'est à peine croyable. J'en ai irrité. Et d'Aonso Willy encore. Le vieux bâtard en personne. Tu as raison, j'ai peine à le croire. Alonso régnait sur la pègre locale d'une main de fer, alors qu'en fait, c'était un romantique de la plus belle. Ce lieu est l'une des raisons pour lesquelles son fils ne m'aime guère. Vois-tu, Cyprian, le petit bâtard, voulait en faire un bordel, mais le teint romarin m'est revenu. Et je compte bien en faire le sommet d'élégance de cette ville. L'antre des arts et de la culture. Où as-tu rencontré Priscilla ? Comment as-tu rencontré Priscilla ? C'était à la cour du Duc Erward. La joute annuelle des baladins. Nous avons concouru en finale. Qui a gagné ? Je ne me souviens pas. Ben voyons. Tu as perdu et tu refuses de l'admettre. C'est vrai. Elle m'avait tapé dans l'œil et je l'ai laissé gagner. Ben voyons. Je comptais sur une certaine récompense après la joute. Et tu l'as eue ? Ah, ça mon ami, ça ne t'en regarde pas. Je cherche à me débarrasser d'un portrait du hiérarche Emelfart. Ça t'intéresse ? Bien sûr. Ah, c'est peintre Alflin. Et c'est l'une de leurs œuvres ? Ah, oui. Fantastique. Je vais l'accrocher au thym aéromarin. Ça facilitera grandement les inspections de la garde du temple. Ah, il ne faut pas forcément te revendre parce que je pouvais le revendre. J'ai failli le revendre d'ailleurs. J'ai croisé Molly. Elle te passe le bonjour. Molly ? Quelle Molly ? Celle à qui tu as promis de montrer ta collection de papillons. Ah oui, ça me revient. Une collection de papillons. De ta part, je m'attendais à plus d'inventivité. Molly n'avait pas besoin d'invention, mais d'attention. Une donzelle à première vue ordinaire, mais accorde lui un sourire, fait lui une remarque sur ses chaussures, laisse la perorer dessus un instant, et elle se mue en un torrent de passion. D'accord. A plus tard, j'ai skié. Allo ? Où est-il ? Hop, il est derrière. Salutations. On vient admirer ma collection printemps-été ? J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche sans surcoût. Après cela, ça vous ira comme un gant. Merci. Est-ce qu'on a le droit de choisir ? Oui. Oh, quel masque est-ce qu'on choisit ? 106. Pantalons. Ça, c'est vrai. Ça compte comme un pantalon, ça, on est d'accord. De toute façon, un pantalon, c'est le moins cher. Je ne comprends pas, en fait, ce truc. Comment dire ? Vous voyez, à l'entrejambe, là ? C'est moche, hein ? Au plaisir. Adieu. Adieu. Est-ce que j'ai le droit de me changer ici ? Ça ne te dérange pas, mec ? Regardez-moi ça, là. Cette sorte de coque. Là aussi, il y a une sorte de coque. Voilà, comme ça, on est... Horrible. On est horrible. Où est le masque ? Je ne sais pas. Au revoir. Mais je la comprends, Triss. Ok, c'est parti. Bonjour, bonjour. Comme chez lui. Il a mis de la boue partout, les cochons. Elle veut peut-être finir par s'installer chez lui. Ce ne serait pas trop tôt. Chez moi ? Mais non, elle ne veut pas être avec moi. Parce que, bah... Je suis choisie. Mais je ne voulais pas choisir. Oh, c'est dingue. Oh. Gérald. Tu es de bonne humeur à ce que je vois. Oui. Et alors ? Oui, c'est ça. Merci. J'aime te voir sourire, c'est tout. En plus, il a trouvé tout ce qu'il fallait. Tu sais, elle essaye de l'oublier, tu vois. Et elle a toujours le couteau, là, dans le cœur. Donc elle essaye d'oublier. Gérald, arrête, c'est pas la peine d'entraîner. Et tu vois, lui fait... Tu as un... J'aime te voir sourire. Et puis, tu sais, le couteau... Bah, tu préférais qu'elle fasse la tranche. Non, mais... Il remue le couteau dans la plaie. Pleure, s'il te plaît, tu me rends heureux. Non, c'est pas ça. Mais quand vous êtes amoureux de quelqu'un et vous essayez d'oublier la personne... Vous n'avez pas envie que la personne... Vous fasse n'importe quel compliment, tu sais, c'est... N'essaye pas de me charmer. Perme ta gueule. J'essaye de t'oublier. Non, sérieusement, vous vous sentez comment, vous ? Déjà, je sais même pas comment on fait pour le voir. Euh... Alors, j'ai acheté. Tu as appris quelque chose sur Albert. Le roi de Gobert. Tu as appris quelque chose sur Albert ? Non, aucun mage ne le connaît. À mon avis, c'est un amateur. Je ne comprends pas tout cet intérêt pour lui. La garde du temple, les chasseurs... C'est une proie facile. Raison de plus pour l'aider. Elle aussi, elle a un beau collier, hein. Vous ne trouvez pas ? Je ghoste. Ouais, je pense que moi aussi, en fait, le temps de se détacher, il faut ghoster, en fait. Et après, une fois que tu vas mieux... Ouais, c'est bon. Là-bas-y, hein. J'ai acheté les masques. Tout est prêt. Allons-y. Tu aurais tout de même pu faire un effort pour ta tenue. Tu croyais vraiment que j'allais mettre une chemise à jabot et un pantalon bouffant ? Tu serais beau même en crinoline. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. En attendant, tu devras faire contre Mauvaise Fortune, sorceleur. Attendez. Non. On peut y aller ? Elle me donne de l'espoir aussi, là. Peut-être que tout n'est pas tellement fini que ça. Elle nous draguille aussi. Tu serais beau même en crinoline. Est-ce qu'elle m'envoie des messages ou c'est moi qui me fais des idées ? Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Wegelboud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Merci. Vous trouverez Dame Wegelboud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Oh. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Vous devez faire erreur. Vous savez pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais j'ai des ordres stricts. Pas d'armes à l'intérieur du domaine. Bon sang. Bonne soirée à vous. C'est magnifique ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. Tu veux danser ? Ah mais arrête toi, j'essaye de draguer là. Pourquoi il y a un petit toit là-bas ? Ah non, c'est un lapin. Oh ! Il y a un lapin. Oh. Euh, oui. Je ne peux pas lui parler. Oh. Regardez-moi ce lapin. C'est que c'est un lapin. C'est qui, lui ? Je ne vous connais pas. Te fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer, les grandes dames, maintenant. Mais avant que le baron Édouard, je sais plus quoi, te sorte du caniveau, t'étais qu'une vulgaire... Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. C'est qui, lui ? Un nouveau ? Tu l'es choisi de plus en plus vieux, dis donc. Les tarifs augmentent en fonction de l'âge, j'imagine. Allons-nous-en. On va l'ignorer. Ça ne sert à rien de faire la bagarre. Allons-nous-en, Triss. Inutile de faire un scandale. Viviane ! Hé ! T'étais plus aimable quand t'étais encore au Passiflore. On revient ici ! On prend sur nous. On prend sur nous. Allez, viens, on s'en va. On s'en va. Par temps clair, on peut voir les bannières du Nilfga. Il est temps d'investir. Attends, il y a une mission ici. Salut, tâche. Il est complètement ivre. Est-ce qu'on peut danser ? Oui, il peut danser. Par temps clair, on peut voir les bannières du Nilfga. Moritz ? Que faites-vous ici ? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de la haute. Ravie de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différents deux côtés pour le moment ? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad ? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Tris, nous ne sommes pas venus pour ça. Au contraire, c'est exactement pour ça que nous sommes venus. Alors ? Moritz ? Me joindre à vous ? Et qui est-ce, vous, au juste ? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerai ? Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser mener par un canard boiteux. Adieu. Qui était-ce ? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diffentel. Je te raconterai plus tard. Je suis... Explorons un peu les alentours. Alors, qui gagne ? Grégoire, tu n'as pas vu Dergoff ? J'ai cru en toi. Oh, pardon, je vous ai pris pour un ami. Il porte le même masque que vous. Général Voris ? Géralt de Rive. J'avais donc en partie raison, il s'agit bien d'un ami. Merci, Général. Je vous présente... Une belle et mystérieuse inconnue. Laissons de côté les formalités pour l'instant. Attendons la fin du bal pour retirer nos masques. C'est plus drôle ainsi, vous ne trouvez pas ? En effet, monsieur. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je dois vraiment retrouver Dergoff au plus vite. Bonne soirée à vous deux. Oh, mais je sais ! Le masque qui va bien. Merci, merci, Béka. Je crois que ça se prête pour l'occasion. Alors, attendez, on a une mission ici, non ? C'est au cas où la première vient t'acasser ? Malin. L'intolérance et la superstition ont toujours été la panache. Je suis terriblement navré. Ah ! Un autre joueur ! Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur de Vannon vient de quitter la table. Merci, merci ! Je doute qu'il revienne de si tôt. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Disons que pour sa santé, il valait mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer ? Votre premier adversaire est le margrave Vladimir de Crète. Il a les moyens de perdre. Il va donc sans doute prendre des risques. Vas-y, on y va. Ah non, aux cartes ? Mais je suis nulle aux cartes. Vous savez jouer ou pas ? Ouais, non, allez, c'est bon. Je ne suis pas d'humeur. Vous n'êtes pas d'humeur à gagner ? Ouais, je ne suis pas d'humeur à gagner. Je ne connais pas les règles. Ok, on y va. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes un auditeur. Il n'a pas menaçant et l'air sauvage. Hein ? Veuillez m'excuser, je vous prie. Madame ? Oui, c'est bien moi. L'acheteuse de truites. Ah, oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en privé. Ah, tu as oublié. Je suis nulle au jeu de cartes, moi. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés. Oh, il y a Zorine qui va sortir. Oh, vous êtes... Mais oui ! Eh bien, me voilà rassurée. Je sais qu'Albert sera entre de bonnes mains. Les chasseurs ont fait des l'heures dernièrement ? Non, pas depuis qu'ils ont attaqué mon valet au marché. Tout est calme. Cela dit, j'ai sous-doyé un garde du temple et d'après lui, le nom d'Albert revient de plus en plus souvent dans la conversation. Comment les gardes ont-ils appris l'intérêt de votre fils pour l'alchimie ? Hélas, je crois que ce pauvre Albert a lui-même vendu la mèche en se vantant ouvertement d'une de ses expériences. Il est parfois inconscient. C'est tout le portrait de son père. C'était un homme d'une grande gentillesse, mais d'une incroyable stupidité. Il est mort dévoré par un aracha, le saviez-vous ? Ah, au cours d'un voyage, sans doute. Même pas, il essayait d'en faire l'élevage. En comparaison, Albert a choisi un passe-temps relativement inoffensif, enfin, jusqu'à récemment. Allons chercher Albert. Où est-il ? Avec les invités, certainement. C'est un garçon très populaire et... J'ai préféré ne pas éveiller les soupçons. Quand pourrons-nous l'emmener ? Nous devrons attendre que suffisamment d'alcool ait coulé pour que personne ne remarque son absence. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas long. Elles ont la même paire de boucles d'oreilles, vous avez remarqué ? Votre fils est-il prêt à partir ? Nous allons devoir faire vite. Oui, tout est prêt. Où comptez-vous l'emmener ? Mieux vaut que vous ne le sachiez pas. Je vous promets qu'il sera en sécurité. Mais... Faites-moi confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je sais. Merci. Comment va-t-on le reconnaître ? Il porte un masque de panthère, il vous attend et... Et je crois qu'il est même impatient. Il ne mesure pas la gravité de sa situation, comme je vous l'ai dit, il n'est pas particulièrement malin. Ne vous en faites pas. L'intelligence n'est pas un critère de réussite prépondérant chez les mages. Gérald. On va aller le chercher. Très bien, j'attends de vos nouvelles. Ça c'est dit. On devrait chercher Albert. Il est en masque de panthère. Ok. Il secoue la bouteille, oui. Mais monsieur elle est vide. Monsieur elle est vide. Très, qu'est-ce qu'elle fait dans les buissons ? Et alors ? C'est lui ? Oui. Attends. Non. C'est pas lui qui a parlé à Très tout à l'heure, là ? Joli masque. Albert Végelboud. Non. C'est drôle, en effet. Oh, monsieur le coup. Votre mère nous envoie, monsieur la panthère. Oh, donc vous êtes... Le Fifi s'est sa maman. Votre maman veut que vous veniez. C'est l'heure de partir, hein ? Oui. Quand pouvons-nous quitter le domaine ? Eh bien, maman dit qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit saoul. Et puis, le feu d'artifice devrait nous fournir une belle distraction. Dès que les premières fusées auront explosé, je m'éclipserai en douceur. Je vous rejoindrai dans le labyrinthe végétal. Nous vous attendrons là-bas. Parfait. Mais avant toute chose, vous devez absolument goûter le Fiorano rosé. C'est une merveille. Ok. On va tester. J'espère qu'Albert n'a pas oublié la raison de notre venue. Et si on allait l'attendre dans le jardin ? J'ai vu un joli petit coin tout à l'heure. Oh, d'accord, d'accord. Viens, Triss. C'est beau, hein ? C'est sûr, je me fous dehors. Encore plus de nuit, il y a eu de sa 4 ans. Ravie de retirer ce masque, ne serait-ce qu'un instant. C'est magnifique ici. Et il y a même du vin. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été invitée à un bal ou à une réception. Ça me change des égouts de Novigrad. Tu veux dire que c'est un bon moment pour... Oui. Parler du mage que nous avons croisé tout à l'heure ? Ah, Moritz. Que veux-tu savoir ? Comment l'as-tu rencontrée ? Gérald, tous les mages se connaissent. Certains sont âgés de plus d'un siècle. Ça laisse largement le temps de nouer des relations. Dans ce cas, quand l'as-tu rencontrée ? Il y a longtemps, à une fête. Il s'est approché et m'a tout de suite proposé de nous téléporter dans un endroit plus... Tranquille. As-tu accepté ? C'était ma question. Oh ! Ça ne nous regarde pas en vrai, mais... Vas-y, ça nous regarde quand même. Et tu as accepté ? À ton avis ? Après ça, il m'a courtisé pendant quelque temps. C'est-à-dire, elle a accepté ou elle n'a pas accepté ? J'ai l'impression qu'il ne te porte pas dans son cœur. C'est qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse être sa supérieure. Oui, mais c'est toi qui organise la fuite des mages de Novigrad. Parfois, je me demande comment j'ai réussi à les rassembler. Oh là là, comme tu dis. Oh là là. Bon, on la drague un petit peu. C'est grâce à ton charme naturel. Attention, Gérald. Ça ressemble à un compliment. Mais c'en est un. C'en est un. C'était le but. Bon, on va se mettre à toutes les filles à dos. Il doit chercher sa fiancée. Vous êtes prêts ? Ça me rappelle un conte elfe à propos d'une grenouille et d'une alouette. Inshu Inshu Beag Broga. Pas à pas, petite grenouille. Chut. Allons-y. J'espère que les autres invités ne seront pas saouls aussi vite que moi. Plus tôt nous serons sortis, mieux ça vaudra. Oh non. J'espère bien visiter ce fameux labyrinthe dans ses moindres coins. Elle est mourée ? Il paraît que les statues sont complètement... entièrement... Entièrement quoi ? Oh non. Ni. Ah c'est drôle, oui. Viens, Géralt. Non, non. En fait, elle est en train de dire la mission. Qu'est-ce que tu as fait de la la ? Tu viens. Code, viens là. Oui. Non mais arrête. Mais... Oui. Il ne peut pas l'attraper par le bras là et dire... Attends, on est une mission. Oui. Géralt. Elle est où ? Tu viens. Elle est même pas toute nue ta statue. C'est une blague, c'est ça. Attention. Attention, parce que ça l'a fait gueule. Et voilà. Ah. Ce n'est pas le moment. Allez, mission. Oh, elle est triste. Oh, elle meurtait. Elle nous en veut. Elle est en train de me tuer. Oh. Elle nous en veut. Devant. Géralt suivra. Des chevaux scellés nous attendent à l'écurie. Parfait. On se retrouve là-bas. 15 minutes plus tard. Ce regard, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. Tu joues comme ça, toi. Ouais, j'avoue. J'avoue, elle a raison. Il faut que j'arrête de jouer sur plusieurs tableaux, hein. C'est ma faute. Mais ce n'est pas moi. Oh ! Euh, quoi ? Ah. Albert Vigelboud. Reculez, mademoiselle. Nous n'avons pas d'égard pour la noblesse, monsieur le comte. Si vous résistez, vous le regretterez. Hum. J'en doute. Je vais réduire un brouillis. Tous sur lui. Un petit coup de genou dans les dents. Oh. Tu vas? Ah. Ok, c'est bon, nous y sommes. Je commençais à m'inquiéter. Tout va bien, mais vous devriez peut-être envoyer quelqu'un nettoyer le jardin. Vos invités risquent de se poser des questions. Vous voulez que j'envoie des domestiques au jardin ? Oui. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dépêchez-vous. Vous êtes prêts ? Oui, j'ai récupéré tes épées et Ingrid m'a donné l'argent. C'est une grosse somme. Une très grosse somme, même. Parfait. Bon, où allons-nous ? Toi, tu ne vas nulle part. Je crois que je vais enfin pouvoir faire sortir tous les mages de Novigrad. Ok. Si tu veux me dire au revoir, tu sais où me trouver. Au revoir ? Ce qui s'est passé à la fontaine. Je suis désolée, je n'ai pas réfléchi. Le vin m'était monté à la tête. Tu n'as pas à t'excuser, ce n'était... ce n'était vraiment rien. Oui, rien du tout. Dame Merigold. Je crois qu'on devrait s'excuser aussi. Ce n'est pas vraiment qu'à elle de s'excuser parce que... Eh, nous aussi, on a joué avec le feu, vous êtes d'accord ? Surtout nous, en fait, je crois. Après elle, mais c'est nous qui avons commencé ? Non ? Je ne sais pas. On s'en fout de qui a commencé, nous aussi on a joué avec le feu, ok ? Ok ? Merci, merci d'être passés. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous retrouve mercredi, prenez soin de vous, vraiment. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501